Selon le magazine Fortune, mon invité de la semaine fait partie des femmes les plus influentes du monde. J'ai nommé Ilham Kadri. Le parcours de cette femme est intriguant. Née au Maroc, dans une famille modeste, et élevée par sa grand-mère, femme de ménage, Ilham n'est issue ni d'une grande école, ni du monde des affaires. Et pourtant, à moins de 50 ans, elle devient la CEO d'un des leaders en chimie au monde, le groupe Solvay. Aujourd'hui, à 54 ans, Ilham est la CEO de Saelsco, qui est la nouvelle entreprise qui est née après l'assission avec le groupe Solvay. Et dans ce podcast, Ilham retrace son parcours avec beaucoup de sensibilité et d'authenticité. On a parlé de beaucoup de sujets, notamment elle nous partage ses secrets pour mener des transformations dans les entreprises et à embarquer les hommes. Elle nous parle du rôle que sa grand-mère a eu dans sa vie, et notamment de l'éducation qu'elle a reçue, qui lui a permis de vaincre le déterminisme social. Elle nous parle aussi de comment elle a pu se frayer un chemin dans un milieu dominé par les hommes, et de plein d'autres sujets. Bref, une conversation passionnante avec celle qu'on appelle une icône malgré elle. Et ce que j'aime beaucoup chez Ilham, c'est qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. Mais je ne vous en dis pas plus, elle laisse place à ma conversation avec Ilham Cadrin. Bonjour Ilham. Bonjour. Je suis hyper contente, mais vraiment. Moi aussi. De vous recevoir. Ça fait deux ans que je vais vous recevoir sur le podcast. Bah voilà. Je n'ai jamais désespéré. Je suis là. Ouais, merci beaucoup. Merci de m'avoir. Alors ma première question Ilham, vous êtes souvent nommée à des postes de direction où vous devez mener des transformations et vous les réussissez très bien. Et j'aimerais savoir quel est votre secret sauce ? Comment vous faites ? Quel est le talent que vous avez et que les autres n'ont pas ? Ouh là 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 là, on commence fort. Alors, c'est la recette un petit peu du succès. Mais franchement, il n'y a pas de recette magique, sauf que je pense que j'ai trouvé ma passion et ma raison d'être. Et mes transformations sont d'abord, elles sont humaines avant d'être des transformations de business. Donc, c'est ça qui m'attire, qui m'inspire, qui m'intéresse dans ces transformations. Donc, je commence d'ailleurs par créer une raison d'être pour l'entreprise. Je cherche à ce que les gens viennent au boulot en apportant le meilleur de soi-même. D'apporter le soi-même at work. The whole self at work. Et donc, je pense que cet intérêt pour l'humain d'être vraiment… Je suis une humaniste, je suis une scientifique humaniste, donc très optimiste par nature. Je vois toujours le glass half full, donc le verre à moitié plein. Ça, ça m'a toujours inspirée dans ma carrière. Et du coup, je suis venue de la science au business à l'humain. Et c'est ça qui est passionnant parce que vous pouvez transformer plusieurs entreprises dans plusieurs métiers, dans des continents très différents, avec des cultures différentes comme la nôtre. On est d'origine africaine, etc. Mais en disant tout cela, il y a un point commun, un dénominateur commun qui est cet humain. Et l'humain, pour moi, il est câblé pour le succès. Tout le monde veut être heureux et successful. Et quand on a ça en tête, dans nos cœurs aussi, eh bien, ces transformations deviennent franchement un agréable voyage. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le voyage plus que la destination. Et quand le voyage est beau, la destination, elle est encore plus belle. Et il y en a plus qu'une d'ailleurs. C'est ce qui est arrivé avec Solvay. On a divisé la boîte en deux. C'est un spin-off extraordinaire. Mais le voyage était extrêmement humain et riche en humanité. Hyper intéressant. Et du coup, vous l'avez dit, vous êtes une scientifique. Vous avez un docteur en chimie macromoléculaire. Physico-chimie macromoléculaire. Voilà, je ne connais pas très les termes physiques, mais je vais essayer. Et vous avez décroché votre premier emploi chez Shell. Oui. Et vous avez fait plein de choses, même une invention. Je trouve ça épatant d'inventer quelque chose et de déposer un brevet. Et vous avez troqué votre blouse blanche pour aller dans le commercial. J'aimerais savoir comment s'est fait ce switch-là et qu'est-ce que ça vous a appris ? C'est très intéressant comme anecdote qui était très formatrice dans ma carrière professionnelle. Donc, effectivement, vous avez raison, j'ai quitté l'université avec un PhD, avec un doctorat. Travaillé chez Shell, une petite équipe au départ, au laboratoire. C'est vrai qu'on a fait une invention pour des bouchons de vin en plastique pour remplacer le liège, qui était très rare à ce moment-là. Et je faisais partie de High Potential chez Shell et on devait bouger d'un métier à l'autre. Et quand on arrive chez Shell, le métier de marketing était très en vue. C'était, je dirais, la promotion naturelle pour les jeunes ambitieux que nous étions. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un, d'ailleurs, je lui rends hommage, Sergio Danesi, qui est un grand patron d'une grande division de Shell, qui m'a proposé d'aller en commercial. Moi, je me dis, et à Paris en plus. Alors, on est à Paris, j'adore cette ville. J'ai rencontré mon époux bien plus tard, etc., mon futur époux. Mais moi, vous me dites, voilà, aller à Paris, vivre à Paris, en plus vendre du plastique. Parce que vous étiez où avant ? Avant, j'étais en Belgique. C'est mon premier rôle entre la Belgique et la Hollande. Et en plus, en vendre, dans un boulot commercial. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vraiment une vraie promotion. T'es un petit peu jeune, green et arrogant un peu. Et il m'a expliqué, il m'a dit quelque chose que je dis souvent à mes mains de 6 aujourd'hui. Avant que vous fassiez des stratégies dans vos vies et que vous gérez des équipes, sachez comment vendre. Et il m'a envoyé dans l'automobile. Alors, l'automobile, à ce moment-là, toujours d'ailleurs, l'automobile, c'est l'un des métiers les plus durs en commercial. Parce que, voilà, je vendais des polymères pour faire des pare-chocs de voitures, des tableaux de bord, etc. J'allais chez Renault, un petit peu la valise en main. Je sortais, il y avait mon boss qui me disait tout ce que je n'avais pas fait bien. Donc, vraiment à l'ancienne. Et franchement, c'était probablement l'un des meilleurs jobs que j'ai eus dans ma carrière. Et aujourd'hui, en étant PDG d'une société, je me sens très, très proche de nos commerciaux. Quand ils me parlent des difficultés à augmenter leur prix, à vendre des innovations, la peur de perdre du client, la difficulté à attirer, à gagner un nouveau client. Tout ça, je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu dans les années 2000. Et donc ça, je vis leur histoire. J'ai vécu cette histoire-là. Et donc, voilà, c'est une anecdote. Je suis allée avec des chaussures en plan. Je ne regrette pas aujourd'hui. C'était l'un des plus beaux jobs de ma carrière. Et juste pour parler d'un autre job aussi que vous avez fait, parce que du coup, quand on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de piquer un peu des petits soupes dans votre carrière. À 39 ans, vous avez été nommée CEO d'une branche de dos. Vous êtes partie en Arabie Saoudite pour un projet de dessalement d'eau de mer. Ça aussi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, comment vous vous êtes sentie, puisque je pense à 39 ans qu'on vous amène en Arabie Saoudite à l'époque. Oui, oui. Et je sais que c'était un des moments aussi les plus émotifs de votre carrière. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Bravo, vous avez choisi des moments assez émotionnellement chargés, en émotions. Là, l'histoire, je vais vous raconter la préhistoire. Avant cette histoire-là, j'étais en Suisse, où j'étais responsable marketing d'une société qui s'appelait Romenas, qui a été vendue chez Dao. Donc, je suis arrivée à travers cette acquisition. Et Dao a fait beaucoup de changements dans la fermeture de notre bureau, qui était à Morge, c'est à côté de Genève, parce qu'ils avaient un grand headquarter à Holgen, à côté de Zurich. Bref, j'étais la dernière à fermer les lumières et les portes de Morge, des bureaux de Morge. Ils me proposaient un job à côté de Zurich, avec un management où j'étais pas très alignée, pas trop alignée sur les valeurs, les façons de faire. C'est un moment assez dur dans ma carrière, parce que je l'avais vécu à ce moment-là comme un échec, un échec de s'adapter à des choses. Bref. Et ça, comment vous surmontez ça ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive à un peu de gens. C'était un moment compliqué, parce qu'il y a un adage en anglais qui dit « Vous rejoignez une société et vous quittez des bosses. » « You join a company and you leave bosses. » Et je ne me sentais plus alignée. Mes valeurs n'étaient pas… Voilà, ce n'était pas là, il n'y avait pas le cœur, etc. Et mon époux, qui me connaît assez bien, m'a dit « Fais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira. » Alors à ce moment-là, j'étais le seul income de la famille, le seul salaire avec un petit garçon, un enfant qui était en bas âge. On pouvait peut-être vivre six mois, voire un an maximum. Mais c'est incroyable que vous ayez quelqu'un avec vous, y compris dans votre famille, qui vous enlève cette pression de dire « Non, non, je dois rester parce qu'il me faut un salaire, etc. » « Je vais voir venir, même si c'est court terme. » Donc ça, c'est le numéro un. C'est une recette importante, surtout où il y a beaucoup de mes mentis femmes qui me parlent comment continuer leur carrière, etc. Le dialogue est important. Il faut parler de ce qui se passe, de votre passion, de ce qui ne se passe pas bien dans le milieu professionnel, etc. Et donc, j'ai démissionné. Bravo. Et je suis sortie et je le vois maintenant devant moi, ce passage en sortant du bureau en me disant « Mais tu es complètement dingue, qu'est-ce que tu fais ? » « Et comment tu vas t'en sortir ? » Mais j'étais très légère, j'étais apaisée. Et en rentrant chez moi, il y avait un nouveau grand patron qui est aujourd'hui mon mentor à ce moment-là chez Dao, qui m'appelle et qui dit « Mais tu ne peux pas partir, etc. » J'ai dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas ce jour. » Périmère, c'est ça ? Oui, voilà. Elle sait tout. Et donc, viens, on va se parler. Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, voilà, on a fait un petit peu le due diligence. Il me dit « Il y a un super projet en Moyen-Orient. J'aimerais bien avoir quelqu'un comme Toura qui change vraiment les commodités ou spécialités, qui développe l'Afrique pour l'advance material. Et d'ailleurs, on a un projet en Arabie Saoudite. Et je me dis « Prendre une fin pour l'Arabie Saoudite, ça ne marchera pas de toute façon. » J'ai pris, je me rappelle, un vol pour Dubaï. Je suis allée en Arabie Saoudite juste pour voir. Et c'était 2010-2011. Après la crise 2008-2009, et je voyais la croissance qui arrivait. Et moi, j'étais passée par des années dures comme tout le monde. En 2008-2009, on avait fait beaucoup de restructurations, etc. Et donc, voilà, le goût de la croissance, même si mon business était cinq fois plus petit que ce que j'avais avant, c'était un terrain de jeu que je ne connaissais pas parce qu'ils croyaient que moi, je parlais l'Arabie El Fosha, donc l'Arabe classique. Mais il est très différent du Marocain. Et comme je suis dyslexique, j'avais perdu l'Arabe classique. Bref, je suis revenue, mais je suis revenue avec beaucoup d'optimisme. Et mon époux m'a dit « Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons-y ! » Et c'était une belle expérience dans ma vie parce qu'au départ, les trois premiers mois, je me suis dit « Mais c'est ridicule, voilà, comment je vais m'en sortir ? » Mais mes partenaires saoudiens se disaient « Mais ils s'en foutent ces Américains de nous envoyer une femme qui ne peut même pas se mélanger à ce moment-là. » Ça a changé en Arabie Saoudite. Je ne pouvais pas m'asseoir dans la même salle avec des hommes, etc. Très compliqué tout ça. Mais au bout de six mois, je suis devenue leur sœur, my sister. J'avais la place de droite qui est la position de prestige et de respect et de reconnaissance. Donc, j'étais devenue un competitive advantage. Comment vous l'avez fait ? Comment vous l'avez, vous savez, ce moment où je pense que je parle aussi de personnes qui peuvent être jetées dans des projets comme ça, dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, avec des cultures différentes, avec des visions différentes. Comment vous faites pour justement vous adapter et vous fondre dans le moule ? Vous êtes acceptée même, totalement. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'écoute beaucoup. Je pense que j'ai une patience pour m'adapter. Je suis curieuse de l'autre. Je suis curieuse de la différence. Je ne rejette pas la différence. Je suis un pur produit de la diversité moi-même. Donc, je suis plutôt dans cette curiosité. Deuxièmement, je suis déterminée et obtue. Ça, c'est une de mes recettes. Donc, rien n'est impossible. Donc, j'y vais. Et quand je suis empowered, et c'est ce que m'a donné Dao et mon patron de Jérôme Péribert pour le nommer, à ce moment-là, j'étais la première general manager du Moyen-Orient. J'avais l'Afrique comme terrain de jeu, du Maroc à Johannesburg, en Afrique du Sud. En Arabie Saoudite, il y avait un gros projet qui s'appelle Sadara aujourd'hui, qui était une jeune venture de 20 milliards de dollars entre Aramco et Dao. Et vous êtes là à faire du downstream. Mais tu te dis, mais c'est le job d'une fille. C'est l'entrepreneuriat. J'étais entrepreneur, franchement. C'est l'entrepreneuriat, comme on dit. Mais oui. Avoir un terrain de jeu. Avec une société qui faisait 60-70 milliards de dollars aux États-Unis. Mais là, on ne partait de rien. Il y avait un projet qui était… Et j'avais les bonnes introductions. On appelle ça la Wasta en arabe. C'est-à-dire, c'est qui vous connaissez parce que vous connaissez. C'est ça, exactement. Donc, qui vous connaissez, c'est-à-dire le network. Et ensuite, les gens vous testent. Ils voient, est-ce que vous êtes un showroom pour faire de la publicité ? Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Pour faire le quota. Et voilà. Ou alors, vous êtes the real decision maker. La personne qui va prendre une décision. La personne qui va faire avancer les choses. Et quand l'humain, qu'il soit saoudien, américain, belge, français, japonais, se rend compte de ça, vous êtes l'interlocuteur, l'interlocutrice. Et je suis devenue le to-go person. Au point qu'aujourd'hui, chez Solvay, chez Science School, j'ai des projets avec les mêmes partenaires. J'adore. C'est incroyable. Qui sont des partenaires de longue date. Qui me connaissent de cette période-là. C'est incroyable. Il y a des amitiés très, très fortes qui sont nées depuis. Du coup, je ne peux pas passer sur tous les postes que vous avez faits. Malheureusement, School, on n'aura pas trop le temps. Mais vous avez parlé de Solvay. Et je pense que c'est aussi cette période aussi qui vous a fait propulser. En tout cas, on vous a plus connus. Vous avez été plus visibles dans votre prise de poste chez Solvay. En 2019, vous devenez CEO de Solvay, qui est un des groupes chimistes leaders au monde. Est-ce que vous pouvez me parler de ça ? Comment ça s'est passé ? Comment on devient CEO d'un groupe comme ça, avec un profil qui n'était pas vraiment attendu ? Pas du tout. Est-ce que pour vous en dire plus, comment ça s'est passé ? Alors, c'est marrant parce que Solvay m'a fait connaître en Europe, je dirais. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on oublie, c'est que j'étais CEO d'une société qui s'appelle Diversi aux États-Unis. C'est ça, exactement. Donc, ce n'était pas mon premier job. Alors, premièrement, Solvay m'a chassée à travers un chasseur de têtes, etc. Ils sont venus me voir. J'habitais, j'ai toujours une maison à Charlotte, North Carolina, où j'avais mis mes quartiers généraux de Diversi, qui était une société d'hygiène et de propreté, qui faisait à peu près 3 milliards et demi à ce moment-là. J'avais transformé, c'était ma première grande transformation, 10 000 personnes, une société mondiale, etc., qui me touchait beaucoup parce que le métier d'hygiène et de la propreté, ma grand-mère était la femme de ménage. Donc, ça m'a beaucoup touchée et j'ai fait pas mal de choses. Donc, ils sont venus, voilà, l'anecdote, je voyageais en Afrique du Sud, j'atterris à Johannesburg, que je reçois un coup de fil, un message qui me dit, un chasseur de têtes belge, qui me dit, tiens, il faudrait que vous nous rappeliez, etc. On a un job de PDG qui peut vous intéresser, il ne dit pas le nom de la société. La première personne que j'appelle, c'est mon mari, il peut lui dire, je suis bien arrivée, voilà, à l'hôtel, tout ça. Tiens, c'est marrant parce que mon mari est belge. Donc, voilà, je lui dis, alors il rigole, il dit, la seule société qui pourrait t'intéresser, si c'est sauvé, il ne prendrait jamais quelqu'un comme toi. Ah, j'adore ! Raccroche, prends ma douche, j'appelle le gars peut-être une semaine après. C'est sauvé. Très intéressant. Donc, au-delà de l'anecdote, après, j'encontre le chairman, Nicolas Boel, qui vient de prendre sa retraite, avec qui j'ai fait cinq belles années de duo dans cette transformation et le board, le conseil. Vous avez raison, je n'étais pas du tout la candidate, je dirais, attendue, certainement pas un homme blanc qui sort peut-être des écoles un petit peu plus européennes et même parisiennes, etc. Et puis, un profil de transformation. Mais c'est ça qu'ils sont venus chercher. Et le chairman, Nicolas Boel, vous dira qu'ils avaient un gros classeur de 100 profils. Le mien est arrivé plutôt très tard. Ils cherchaient depuis le mois de février. Ils m'ont contactée au mois de juin, mai-juin. Voilà, parce que j'étais dans ma North Carolina, un petit peu moins connue en Europe. Parce que je travaillais beaucoup pour des groupes américains. Et j'avais voyagé un petit peu dans les quatre continents. Et donc, voilà. Et moi, j'étais au départ, franchement, plutôt pas intéressée. Je ne me disais jamais, la sauce ne va pas prendre. Pourquoi vous dites ça ? C'est du bias qui est très mauvais. C'est de se dire, si je prends un job, c'est pour être « empowered », c'est pour avoir les clés. Ce n'est pas pour afficher le quota diversité. Ensuite, en faisant la première discussion, je commençais à être intriguée. Jusqu'à être intéressée et finalement prendre le job. Et puis, je venais de… Moi, je faisais mon deuxième gig de diversité. J'avais vendu la société à Bain Capital et j'étais la CEO. Donc, moi, j'étais très bien tranquille. J'étais dans mon deuxième round d'une société que je connaissais bien, que j'aimais bien, etc. Mais franchement, d'avoir un impact sur 25 000 personnes, une société qui avait à ce moment-là 156 ans, 160 ans l'année dernière, en plus, je ne savais pas que j'allais faire le split et faire un changement comme je l'ai fait. Mais en tout cas, je venais pour faire un changement de culture qui mène à la performance, financière et non financière d'ailleurs, sur le plan financier, sur le désendettement de la société, etc. Parce qu'on était très chargé, très lourd. On était sorcier de 10 ans. On avait fait beaucoup de M&A, beaucoup d'acquisitions, etc. On s'était beaucoup désendetté. On n'avait pas assez… On n'était pas un leader en cash, etc. Et puis, ramener ce sens de, je dirais, d'avoir une grande ambition. Avoir une grande ambition, plus grande que nous, qui nous fasse peur. Encore, un changement culturel, comme j'ai fait chez Diversi. Chez Diversi, je suis arrivée en nettoyant les toilettes, les cuisines. Je suis partie de Diversi en sauver des vies. Parce que l'hygiène est la propreté. Maintenant, la COVID nous a bien éduqués. Et chez Solvay, demander à tout le monde, même à moi, en 2019, on n'aurait jamais parié qu'on allait créer deux sociétés. Bien sûr. On ne se lève pas un matin. Et en croissance. Bien sûr. Et on ne se lève pas un matin. On dit, voilà, on va splitter une société qui a 160 ans. Dont le fondateur, Eternel Solvay, qui a un rôle modèle extraordinaire. Mais ça s'est fait parce qu'il y a eu cette transformation humaine qui a eu pour conséquence une performance financière et non financière extraordinaire. Et en accouchant, comme j'ai dit à certains, je me sentais une maman qui a couché de jumeaux, là, au mois de décembre. Bon, il y en a un que j'ai donné pour adoption. Et vous gardez l'autre. Et j'en ai gardé un. Mais c'est magnifique. C'est une transformation d'une vie. C'est hyper intéressant. Tout à l'heure, vous parlez justement de Jérôme Périvert. Et j'ai une phrase de lui qui fera une belle transition pour la suite. Du coup, qui est un de vos anciens patrons et un de vos mentors, qui dit, c'est une femme qui était prédestinée à réussir et qui s'en est donnée les moyens. Alors, j'aimerais, du coup, passer à votre enfance et comment vous avez réussi à en arriver là. D'abord, vous êtes née, je pense, à Casablanca, il me semble, dans un quartier espagnol très modeste, avec votre grand-mère. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre enfance ? Comment elle était ? Les souvenirs que vous en avez ? Et quels étaient vos rêves d'enfant ? Je suis née, oui, dans cette ville mythique, la Casablanca. Quartier espagnol, bien vu. C'est un quartier très populaire. C'est le sultan, comme on dit en arabe. C'est un des quartiers qui, pendant la colonisation française, où il y avait vraiment des bidonvilles. D'ailleurs, bidonville, ça vient de l'arabe, bidonville. Ça venait vraiment de ça. Et donc, ce quartier était un quartier très populaire où les ressources naturelles manquaient. De l'eau potable à l'électricité. Bien sûr, elle est venue entre-temps. Mais des fois, l'eau du robinet, que d'ailleurs, malheureusement, j'ai été empoisonnée. J'ai eu la typhoïde à cause d'eau insalubre. Et j'ai failli y passer à 17 ans pendant le baccalauréat. Donc, j'ai passé quand même trois ou quatre mois hospitalisée. Mais c'est un quartier, comme c'est beau quartier populaire, où il y a peu de choses, mais il y a beaucoup de choses, parce qu'on nous nourrit avec l'amour, avec la solidarité, avec la joie, avec la dérision. On rigole, on se moque beaucoup de nous-mêmes. C'est très africain. Et j'ai eu le bonheur de vivre avec une grand-mère qui est mon premier rôle modèle, qui était une femme illettrée. Je dirais qu'il ne lisait pas, qu'il n'écrivait pas, mais qui était illettrée en intelligence émotionnelle. Et qui m'a donné la plus belle chose qu'on puisse offrir à un enfant ou à un jeune. Une jeune, c'est un amour inconditionnel. Et elle me disait cet adage africain que j'ai popularisé un petit peu, c'est que les filles, c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'on a dit à sa mère, etc., avaient deux sorties dans leur vie. La première, de la maison du père à la maison du mari. Donc, il fallait bien se marier. Il fallait être une bonne épouse et être prête pour faire ça. Et la deuxième sortie et la dernière serait pour la tombe. Donc, elle m'a invitée. Elle était très féministe, avant-garde. Avant-gardiste, elle m'a dit, trouve ta troisième sortie, ta troisième voie. Et même une porte. Et ma porte, c'était l'éducation. Et donc, voilà, je me suis nourrie de livres, je me suis nourrie de diplômes. Donc, j'ai poussé jusqu'à ce que, voilà, PhD, j'aurais pu faire un post-doc. Mais bon, là, j'ai eu un job chez Shell, donc je suis partie. Mais elle m'a nourrie avec tout ça. Et il y a une autre anecdote. Là, au mois de juin, je suis retournée à Casablanca avec mon fils et mon époux. Et je suis retournée à mon quartier espagnol que je n'avais pas visité depuis très longtemps et certainement pas avec mon époux, avec mon fiston, qui a 18 ans bientôt. Et c'était très émotionnel. Et j'ai retrouvé une amie. Merci pour les social media. Elle a pu me retrouver. Donc, c'était vraiment mon amie, ma copine, ma confidente de quand j'avais 12, 15 ans. On s'est retrouvée et on a échangé beaucoup de choses. Et je me suis rendue compte que c'est ça, mais oui, qui disait ça, je croyais revenir pour redécouvrir ma ville, Casablanca, mais en fait, j'avais la nostalgie de mon enfance. Et je suis retournée dans ce quartier pour revoir le souk. Donc, on a se promené au marché. Je voyais mon fils qui avait des yeux grands ouverts. Il voyait des poules vivantes. Il voyait des trucs comme ça. Le bruit, les odeurs. Le bruit, les odeurs, les souks, le poissonnier, machin, les cafetans, voilà. Et c'est très intéressant ce quartier espagnol. C'était un quartier où on était pauvre, mais en ressources seulement. Mais on était riche en émotions, riche en solidarité, riche en joie de vivre, riche en ambition finalement. Et on rêve. Et on rêvait tout le temps. Moi, j'avais la tête dans les nuages. C'est ça que j'allais demander justement. Comment s'est construit justement cette ambition et ces rêves ? Parce qu'on dit souvent que pour pouvoir rêver, il faut déjà avoir accès aux rêves. Les livres. Les livres. Et ça, c'est votre grand-mère. C'est ma grand-mère. Et puis, c'est franchement le manque de distraction. Je veux dire, imaginez-vous quand vous êtes dans une chambre comme celle-ci, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez une petite télé, mais les programmes étaient... L'électroité qui parle. Ils étaient ennuyés à mourir. Voilà. Donc, c'était les livres. Et les livres, moi, je prenais tout. J'ai lu tous les Agatha Christie, Atahar Menjelon, La Nuit Sacrée, Mishima, le japonais qui m'a fait voyager au Japon. Avant que je découvre le Japon, je suis une amoureuse du Japon. Mais j'ai découvert Mishima et le pavillon d'or qui était pour moi un livre extraordinaire. Voilà. L'étranger de Camus. Les bandes dessinées. Ça commence par Picsou, des bandes dessinées, plus La Dame de Berlin ou El Kibillel. Donc, on a... Voilà. On lisait tout. Il n'y avait pas de tabou. C'était... Et franchement, un livre... Et aujourd'hui, j'essaie d'écrire un livre, d'ailleurs. Ça va prendre un peu de temps. Un roman, parce que j'ai déjà fait des livres de charité ou sur le féminin et le leadership féminin. Mais les livres, ce qui est fou, c'est que ça vous permet de voyager. Totalement. Dans n'importe quelle situation vous êtes, dans n'importe quelle chambre munie ou démunie, dans n'importe quelle richesse ou pauvreté, un livre vous fait voyager. Bien sûr. Et en une seconde, vous pouvez devenir princesse. Vous pouvez devenir, je ne sais pas moi, un espion. Vous pouvez devenir un homme, une femme, un samouraï. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est extraordinaire. Le pouvoir des livres, de la narration, d'ailleurs. Commencé par les mille et une nuits. On était tous des shahrazètes qui essayaient de sauver les humaines avec un fou furieux. Donc, voilà. Ça, c'était... Et franchement, la solidarité. Beaucoup aînés. Oui, énormément. Et du coup, vous, quels étaient vos rêves ? Parce que vous faites quand même une... Vous êtes bonne élève. Vous avez quand même une dyslexie qui vous ralentit un peu. Et ça, d'ailleurs, est-ce que je voulais vous en parler ? Qu'est-ce que ça a changé en vous de votre manière d'apprendre, de manière de faire ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de TDHA, plein de gens qui ont du mal à se concentrer, etc. Comment vous l'avez vécu, ça ? Très mal. Moi, ma dyslexie, au départ, me pénalisait. Vous ne savez pas ce que c'était ? Je ne savais pas ce que c'était. Quand vous êtes dyslexique au Maroc et que ce n'est pas du tout diagnostiqué, vous êtes en retard, peut-être idiote et pas très bonne pour l'école. Donc, ma grand-mère, la pauvre, elle s'est battue, elle m'a changé d'école, etc. On n'avait pas beaucoup d'argent pour le priver. Ensuite, on est passé au public. Ensuite, elle a essayé, elle s'est saignée. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, j'étais très, très bonne dans tout ce qui est numérique. Et des fois, je réfléchissais plus vite que les paroles pouvaient sortir. Donc, j'étais très timide et je n'étais pas vouée pour devenir un public speaker. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Mais oui, c'est un travail et d'ailleurs, même mes équipes le savent. J'ai beaucoup travaillé pour aller plus lentement. Je vais plus lentement pour aller plus vite. Il y a un vocabulaire, il y a des mots que je ne peux pas prononcer, que ce soit en anglais, en français ou en arabe. Donc, je les évite. Voilà, j'ai appris à travailler beaucoup plus, à me calmer, à calmer mes pensées qui sont normalement qui étaient... J'étais très overthinker, j'étais busy-minded. Ça allait trop, trop vite. Donc, on a calmé tout ça. Et c'est un apprentissage. Et je me suis rendue compte que j'étais excellente dans les maths, dans les sciences, etc. Mais comme l'a rappelé mon amie marocaine, on aimait beaucoup écrire aussi. Et ce fut un choc. Elle et moi, on a pleuré apparemment quand on s'est quitté. Elle est partie dans un collège et moi dans l'autre. Voilà, j'ai suivi donc une carrière scientifique, etc. Parce que je m'étais rendue compte que j'adorais les sciences. Toutes les sciences, d'ailleurs. Et ça, j'ai demandé comment vous êtes tombée dans la marmite ? Parce que, du coup, après, vous allez vous quitter le Maroc à vos 17 ans après votre bac pour venir en France. À ce moment-là, quel était votre état d'esprit ? Est-ce que vous saviez que vous alliez faire des études scientifiques ? De quoi vous rêviez ? Quelle était votre vision ? À partir de 15 ans, donc, bon, j'ai toujours adoré la littérature, mais il fallait faire un choix. Là, j'ai fait un bac un peu équivalent du C. Scientifique. Scientifique, oui. Et c'était les profs. Franchement, je veux rendre hommage aux instituteurs et aux professeurs. Mes professeurs m'ont fait aimer les sciences. Le prof de maths disait que sans les mathématiques, voilà, on serait des imbéciles. Le professeur de physique, toutes les autres sciences étaient au service de la physique et la physique, c'est le monde. Et la chimie, c'était un petit peu les cuisiniers, mais le chimiste, le prof de chimie disait c'est la vie, la chimie. Donc, voilà, on rentrait... Et la philosophie, d'ailleurs, ce qu'on oublie. C'est très intéressant, notre prof de philo était probablement une star chez nous. Des fois, il ne venait pas très clair le matin à nos rendez-vous de discussion, surtout au bac, je me rappelle, mais c'était extraordinaire. On adorait le prof de philo. Donc, voilà, on venait, on était avides, on était curieux, on était... On avait la soif, on avait le désir d'apprendre. Et ça, c'était merveilleux. Et effectivement, j'adorais les sciences et je savais qu'à partir de là, je voulais faire les sciences. Alors, moi, j'ai eu... Comme beaucoup de ma génération au Maroc, on avait le rêve américain. On voulait tous partir de l'autre côté. Partir outre-Atlantique. Bon, j'ai eu des bourses, voilà, une bourse marocaine et française pour venir ici. Donc, voilà, et je ne regrette pas, j'ai eu l'accès à l'école républicaine. J'ai fait des écoles prépa, un diplôme d'ingénieur, etc. Donc, voilà, un pur produit du système français. Mais après, j'ai eu donc de mes choix professionnels. Je suis très, très vite allée au côté anglo-saxon qui me représente bien, qui m'a... Pourquoi ? Qu'est-ce que vous trouvez pas... Qu'est-ce que vous trouvez dans le système anglo-saxon que vous trouvez pas en France, par exemple ? Enfin, dans le système français. Non, moi, je suis très... Je ne connais pas les belges. Franchement, je recommande et je suis un pur produit du système français, en tout cas, depuis mon arrivée à 17 ans en France. Un, parce que l'école, elle est presque gratuite, quoi. Elle est affordable, ce n'est pas le cas aux États-Unis. C'est très compliqué à ce moment-là. Non, ce que j'aime dans l'anglo-saxon, c'est à un moment donné, on s'en fout de quel diplôme vous avez. j'ai l'impression que l'Europe reste très gravité sur... Quelle école vous avez faite ? Dis-moi, quelle école tu viens, je dirais qui tu es. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, vous avez les basics are right, donc vous avez les fondamentaux qui sont là, mais regarde ce que vous avez fait l'année d'avant et les cinq années et les dix années. Bien sûr. Et regarde le résumé. Pas votre école, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est une grande différence. C'est vraiment une grande différence. Le style de management, c'est... Maintenant, ça change. Il y a bien des chances qu'ils sont en train de converger. Ils étaient très flat, très... Moins d'hierarchie, peut-être, très ouvert. on avait moins peur de parler de nos échecs. Pas toujours du succès, I can do it, ça, en Europe. Les failures, un peu moins. Les failures. Et en fait, j'ai appris beaucoup plus de mes échecs que de mes réussites. Bien sûr. Voilà. Après, moi, je suis une citoyenne du monde. Je me sens autant africaine, européenne qu'américaine aujourd'hui. Bien sûr. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, il n'y a pas de sujet. Et vous dites aussi que vous avez bien abusé de vos mentors. Ça, j'aimerais bien que vous en parlez parce que moi, j'ai cette conviction que les mentors changent une vie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Qu'est-ce que vous avez appris de vos mentors ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris que vous n'aviez pas avant ? Le mentorat, c'est vrai que j'en ai abusé. Je suis mentor aujourd'hui moi-même et je pratique même le reverse mentoring. C'est-à-dire, je prends des plus jeunes maintenant qui me mentorent. Qui vous challengent. Qui est extraordinaire et qui est une source d'inspiration formidable pour moi. Les mentors, en fait, il faut bien les utiliser. J'ai appris à les utiliser correctement. Il y a les coachs, il y a votre patron, patronne, qui sont vos coachs du quotidien presque. Mais il y a les mentors qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec eux. j'ai appris le mentorat ou le système du mentorat chez les anglo-saxons parce qu'on vous donne un buddy au départ. Un ami qui va vous aider dans l'onboarding qui vous dit voilà comment ça se passe. C'est marrant. Ça s'appelle vraiment un buddy. Et puis ensuite, un mentor qui n'est pas votre patron mais qui est peut-être un père. Surtout quand vous êtes dans le high potential, etc. dans le système et que vous pouvez appeler pour qu'il vous aide. Donc il faut que vous soyez préparé. Et ça peut être sur ben voilà, moi j'ai une personne difficile dans mon organisation. Je sais comment gérer une personne difficile. Alors ça veut dire quoi une personne difficile ? Est-ce que vous posez les bonnes questions ? Est-ce que cette personne elle a des perspectives différentes que les vôtres ou celles de l'équipe ? Est-ce que vous êtes inclusif ? Non, on parle beaucoup de l'inclusion et de la diversité. Voilà, il y a des moments critiques dans une vie où c'est ce que j'ai dit quand vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, avec les valeurs de l'entreprise ou du boss et que vous quittez. C'est quand même une décision assez lourde. Bien sûr. Ben au-delà de votre époux, compagnon ou famille, le premier coup de fil c'est un mentor. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance en mon mentor. Parce que je suis transparente. Parce qu'il connaît mes vulnérabilités, il connaît mes faiblesses, il ne connaît pas seulement mes forces. Il me dit attention là. Est-ce que... Donc voilà, c'est un go-to person, c'est une personne vers qui vous vous tournez parce qu'il ne veut pas vous dire des choses que vous aimez entendre. Et vous dites que vous avez... Mais c'est bienveillant. C'est toujours bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et vous avez dit que vous avez appris à utiliser vos mentors. Oui. Si vous avez des conseils à donner sur ça, sur comment bien utiliser ses mentors. Oui. Ne prenez pas... Ce n'est pas une discussion du café, quoi. On va prendre un verre, etc. Ça, ça s'appelle du copinage. Ça, ça peut se faire. Bien sûr. On travaille à faire du mentorat. Non, non. Moi, avec mes mentors, ce matin, d'ailleurs, j'ai eu un menti qui était avec moi. Mais il avait déjà quatre questions qui étaient prévues depuis hier, très claires. Bien sûr, on gravite autour de ça. Mais ça se prépare. Donc, je suis prête avec... Voilà. Parce que le temps, c'est une ressource rare et il faut bien utiliser leur temps. C'est souvent des gens qui sont très occupés. Mon agenda est très chargé. Donc, voilà. Et puis, j'ai des mentors différents pour différents sujets. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je veux avoir un mentorat sur le Japon, je ne vais pas parler à quelqu'un qui n'a jamais vécu la culture japonaise ou africaine, quoi. Voilà. Donc, c'est des ressources qui sont autour de vous, qui sont bienveillantes, qui sont dans un écosystème. Vous créez cet écosystème. Et franchement, nous, en Afrique, on a ça. Oui, ça c'est facile. Moi, le mentorat, enfin, je veux dire... Des fois, je me rappelle au Hammem. Je pense que j'ai eu un mentorat sans que je m'en rende compte, sans que je le demande. Mais il y avait les sages, il y avait ces femmes qui nous parlent. Je pense que c'est culturel. Oui, il y a un sujet culturel. Il y a une culture du partage et de la transmission. Voilà. Je pense de la relation humaine et de l'intérêt pour l'autre. Et de la transmission. Oui, aussi. Oui, je suis d'accord. La différence, c'est qu'à ce moment-là, on me transmettait des choses et je me disais, jeune, oh là là, qu'est-ce qu'ils me racontent leurs histoires ? Parce qu'on est jeune et on a envie de faire notre propre vie et avoir nos propres erreurs. mais maintenant, on veut cette transmission. Et je pense que les gens qui réussissent et qui vont plus loin, c'est ceux qui écoutent, bien sûr, qui gagnent de l'expertise des autres, etc., et qui avancent avec leurs propres empreintes et leurs propres visions des choses. Non, le mentorage peut. Mais attention, je le dis à vos auditeurs et auditrices femmes, abuser du mentoring, n'oubliez pas le sponsorship ou les sponsors. Et la différence, c'est qu'un mentor vous parle, un sponsor parle de vous quand vous n'êtes pas là. Et en général, le féminin, les femmes sont moins bonnes à créer ces écosystèmes de sponsors. Les agents, pour que le sponsor parle de vous, il faut aussi parler de soi et de ses ambitions. Parce que s'ils ne savent pas d'où on va aller, ils ne peuvent pas parler de ce qu'on veut. Sans être dans un marketing forcé, il faut quand même, quand moi je parle d'un job, on appelle ça les hot jobs, donc des jobs d'un certain niveau de séniorité, quand je suis avec mon équipe et qu'on parle qui va prendre ce job, ce rôle-là, on parle d'un short list de candidats. Si on ne connaît pas cette personne, bad luck ! Moi, ce que me disait ma boss à chaque fois, c'était, il faut être dans les petits papiers. Et c'est ces petits papiers-là, la short list, il faut être. Il ne faut pas croire, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est dans notre éducation jeune, on ne nous a pas donné assez d'attention à cultiver ce réseau, à prendre 100 ans. Je vois mon fils qui est à l'école américaine, ils le font. Ils ont des networks, ils ont des écosystèmes, ils savent se parler de ce qu'ils se disent. Là, il est en train de faire des applications, il est en train de postuler pour des universités américaines en Angleterre. Vous voyez déjà la différence, parce qu'il est dans un cursus plutôt anglo-saxon. En Angleterre, c'est T-not, etc., un peu à la française et à la belge. aux États-Unis, il devait écrire un essai, il devait se présenter. Et ses activités seraient scolaires. Elle ne dit pas le truc scolaire. Dis-toi comme si tu avais quelqu'un pendant un rendez-vous et comment tu te présenterais. Ben voilà. Tu vois, à 17 ans, 18 ans. Donc, c'est une grande différence. Et ça, je pense que c'est très important dans les curriculum d'aujourd'hui, parce que l'humain est important, encore une fois. Parce que l'intelligent, être intelligent, c'est de la commodité. Et avec tout ce qui est digitalisation, l'intelligence artificielle, le Jachipiti qui va nous faire des choses extraordinaires, etc., on a besoin de plus. Et c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'empreinte, la personnalité, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce que je vois dans vos yeux que je ne vois pas chez l'autre. Voilà. Cette unicité fait la différence. Et du coup, de la cultiver ? Il faut la cultiver. Il ne faut pas... Alors qu'on nous a appris d'être un peu dans le moule. Rentrer dans le moule, d'ailleurs, quand on est... Voilà, la dyslexie, moi, j'étais différente des autres. Alors là, je souffrais d'être différente. Moi, je voulais être comme tout le monde au départ. Ah non. Votre différence, c'est votre force. Oui. Et on est fiers, la cultiver, s'adapter, et c'est ce qu'on appelle l'inclusion aujourd'hui qui fait... C'est ça. Alors, vous avez créé... Enfin, moi, ce que j'aime aussi dans votre parcours, c'est le fait que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Moi, ça me touche, en tout cas, les personnes comme ça. Vous avez créé ISSA IGA Network, je le prie bien. ISSA, The Hydea Network. OK, sorry. Il n'y a pas de souci. ISSA, je peux vous dire. ISSA IGA Network qui est un réseau pour promouvoir les emplois du monde du nettoyage. Oui. Et je sais, du coup, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que votre grand-mère était femme de ménage. Pourquoi vous avez créé ça ? Alors, l'autre anecdote, donc, j'étais au Moyen-Orient quand le fameux Jérôme Péribert m'a appelé pour me donner, il m'a appelé parce qu'il y avait cette société diversique, une société qui s'appelait Silder, qui est un leader du packaging, une société cotée en bourse et c'est toujours le cas à New York, aux États-Unis, avait acheté cette société d'hygiène et de propreté, je pense en 2010, 2011, et personne n'a compris pourquoi une boîte de packaging achète une boîte qui fait du savant, j'exagère. En gros, donc, ils étaient très punis, ils sont passés d'être le darlin, la bien-aimée de Wall Street à dire, mais vous faites des bêtises, etc. Donc, tout le management changeait, Donc, il m'a appelé, il me dit, écoute, toi, tu aimes bien les transformations, j'ai cette société, on ne sait pas trop quoi faire, bon, ça ne ressemblait pas à une promotion, mais est-ce que tu veux t'en occuper ? Mais bon. Et donc, me voilà, au lieu de rester chez Dow où j'avais un job aux États-Unis, je quitte Dow et je suis Jérôme et je prends ce job d'abord à Amsterdam, mais quand il m'a appelée, je ne sais pas si je lui ai dit ça, quand il m'a annoncé le truc, je pense que j'ai même oublié de lui demander c'était quoi le salaire et tout ça, je n'ai rien demandé sur le financier, j'ai raccroché, je parlais à mon mari, j'étais à Dubaï ce jour-là et puis je me suis dit waouh, c'est une boîte de l'hygiène et de la propreté et je pensais à ma grand-mère tout de suite. Et donc, pourquoi je l'ai fait ? Au bout, je pense, de deux ans, je me suis dit il faut qu'on rende hommage à ces héros invisibles qui sont nos agents de surface, qu'on appelle ça, mais de nettoyage, qui sont tous ces héros invisibles et qui sont des millions de gens, d'ailleurs déclarés ou non déclarés à travers le monde. Et à ce moment-là, il y avait le syndrome de triple 70, donc trois fois 70, 70 en français, 70% de femmes dans le monde du nettoyage global, 70% d'illettrés où on ne parle pas la langue dans le pays parce qu'ils sont immigrés et donc c'est le premier job d'entrer. Et 70% de changement chaque année parce qu'il n'y avait pas de fierté à être femme de ménage. Qui est fier d'être femme de ménage ? Et donc, ce trois fois 70, trois fois 70, était pour moi un syndrome assez cruel en pensant que ma grand-mère a toujours été fière et m'a toujours dit attention, n'aie pas honte de là où je viens parce que c'est grâce à ça que j'ai nourri la famille. Et d'ailleurs, elle a été promue, elle était devenue cuisinière et gouvernante chez une famille française pendant la colonisation, etc. Et donc, cette petite voie de ma jeunesse, c'était là. Et donc, voilà, ASSA, c'est l'association de l'hygiène et de la propreté américaine. j'ai toqué à la porte et j'ai appelé certaines femmes qui sont d'ailleurs CEO PDG de leur société de nettoyage. Donc, elles étaient mes clientes ou des partenaires dans l'industrie. Je les ai appelées, j'ai dit, ben voilà, moi je veux monter une association, ce réseau, pour promouvoir donc la fierté dans le monde du nettoyage et pour honorer ces héroïnes et ces héros invisibles. Et donc, on a créé la société dont aujourd'hui je suis la présidente émérite ou l'éclage, on a des statuts un peu compliqués mais voilà, je suis une fondatrice, cofondatrice, etc. Et je suis très heureuse parce qu'on a fait un peu les cérémonies des Oscars. Donc, chaque année, on venait avec des langues robes, etc., honorer ces femmes, etc. Elles ont accès à des bourses. Donc, il y a des femmes de ménage qui sont devenues avocates ou qui sont parties dans les métiers de la santé, etc. Mais on a montré le rôle de l'hygiène et de la propreté. Et malheureusement, heureusement, la COVID a montré l'impact. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si c'était comme ça en Belgique mais nous en France à 20 heures, tout le monde sortait de son balcon pour applaudir, etc. Donc, ça a montré ça. Nous, on l'a fait en 2013, 2014. On avait commencé ça. C'était mon premier livre qui s'appelle The Invisible Heroes qui est sur Amazon. Donc, il y a des profils de femmes. Il y a, je pense, 27 femmes et un homme qui était, lui, agent de surface à Broadway qui balayait et puis il chantait. Puis il y a un producteur qui passait qui lui dit mais vous chantez bien. What a voice. What a voice. Et il est devenu génial. chanteur en stage à Broadway. Donc, on lui a demandé de témoigner. Et c'est des belles histoires qui montrent que tous les métiers peuvent amener plus loin si vous avez l'ambition et la volonté et qu'il ne faut pas avoir honte de là où on vient. Au contraire. Et que l'hygiène et la propreté c'est des métiers fondamentaux. En fait, sans eau, il n'y a pas de vie mais sans hygiène ou propreté, il n'y a pas de vie non plus. Il n'y a pas de vie durable. Donc, voilà. C'est comme ça que ça a commencé et maintenant, je suis très heureuse de voir le bébé de loin continuer sans moi. Merci beaucoup. Là, je vais passer rapidement Ilham sur le tamis de Gatéméry et les casings visuels du podcast. Je sais que vous avez peu de temps mais on va essayer d'y aller. D'abord, il y a une notion que j'aime bien parler dans ce podcast c'est la notion de sweet spot. Vous savez, l'endroit où on se sent bien et à sa place. Et est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui ? Si oui, en quoi ? Ah oui, oui, moi je suis franchement, je crois que depuis que j'ai quitté le Maroc à 17 ans, je suis une nomade. Donc, je me sens partout bien, presque partout. Il me faut ma famille proche, donc mon époux et mon fils. Quand je l'entends jouer au violon, mon fiston est un violoniste, c'est superbe. Je me sens bien avec mon équipe aujourd'hui. C'est génial. Voilà. Comme un poisson dans l'eau. Et quand je ne me sens pas très bien, ça veut dire qu'il y a peut-être un environnement, etc. je me ressource, je suis inside out. Et ça, comment vous le faites, ce ressourcement ? Beaucoup de méditation. Voilà, je suis devenue adepte du yoga. Sport, je n'en ai pas fait depuis six mois parce qu'avec le projet, c'était un peu compliqué. Mais là, il est temps de refaire ça. Voilà, écouter de la bonne musique classique, écouter mon fils, lire un livre. Voilà, regarder des fois une série Netflix, je veux dire, il faut trouver des moments qui vous permettent de moins penser. Je vais peut-être vous surprendre, mais avec l'âge et avec l'expérience, il faut moins penser les choses. Il faut travailler avec ses intuitions. Le guts, comme ils disent les Américains. Really. Decide with your guts, c'est ce qu'ils disent. Et on le sait. On le sait avec l'expérience et être à l'écoute des autres, vraiment. Donc voilà, c'est trouver des choses très, très simples pour recharger les batteries. Génial. Et qu'est-ce que la réussite pour vous ? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour vous ? C'est être, franchement, en équilibre avec soi-même. C'est avoir cet impact. Pour moi, c'est impacter les autres positivement. c'est d'amener les gens autour de moi à atteindre leur potentiel. Pas que professionnel. Bien sûr. Je veux dire professionnel et personnel. Moi, pour moi, ma vie, elle est… Elle est un mix des deux. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Voilà. Les réussites, elles sont petites, moyennes et grandes. Le split de Solvay, c'est une grande réussite qui a duré depuis cinq ans avec nos équipes. On était en pleurs devant… à l'Assemblée générale le 9 décembre, tous. On était en pleurs. C'était très émotionnel parce que c'était humain, parce qu'on avait travaillé. Mais il y a des petites réussites comme mon fils qui fait des… Comment on dit ? Application des… Les candidatures. Des candidatures pour des universités. Ben voilà, on a travaillé pendant deux semaines, pendant les vacances à finir ça. Mon mari et moi, c'était notre réussite de parents. Voilà. Je veux dire… Mais le succès, pour moi, c'est d'abord, et j'espère pour tout le monde, qui trouve sa passion. Si vous trouvez votre passion et que vous travaillez dans un endroit, dans un milieu que vous entourez de gens autour de cette passion, alors là, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des crises, ça va. Ça va, d'accord. Parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc voilà, il faut continuer à chercher ce que vous aimez faire et avec l'âge, ce que vous n'aimez pas faire. C'est ça que les années d'expérience nous apprennent. C'est ce que je dis à mon fils. apprends ce que tu n'aimes pas faire. Donc il faut le faire pour que tu saches que tu n'aimes pas faire ça. Bien sûr, il faut tester. Il faut avoir cette ouverture-là. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut juste pas répéter ses erreurs. It's okay to fail. Et quelle est la leçon de vie qui vous a pris le plus de temps à prendre ? Probablement, voilà, être très transparente et authentique sur mes vulnérabilités. Pourquoi ? Parce que le système, voilà, je pense que très d'éducation nous amène à rentrer dans ce moule-là. d'avoir ce beau costume et tout garder pour soi. Tout garder pour ça et surtout ne pas parler de ça, ne pas parler de vulnérabilité, etc. Ça, c'est le système très européen qu'on apprend à partir du système d'éducation marocain. ça m'a pris beaucoup de temps pour parler par exemple de ma dyslexie. D'être très très ouverte sur, alors que maintenant tout ce qui est 360, les feedbacks, les reviews, les retours, etc. C'est devenu maintenant foi et loi et heureusement que les gens s'ouvrent sur ça. Et sur ça, vous ne pensez pas aussi qu'il y a aussi un sujet plus culturel du fait de la persévérance, de toujours réussir, toujours. Voilà, on doit réussir parce que nos environnements, c'est un peu, souvent les environnements de survie, en tout cas nos parents, de survie et qui fait qu'on cultive ça. C'est parce qu'encore une fois, on ne nous montre qu'une voie. C'est-à-dire, voilà, il faut réussir et c'est quoi réussir ? C'est d'aller en grade à grade avec de 1 à 5, c'est toujours 5, etc. Alors qu'en fait, on a le droit de changer de voie. On a le droit de faire des essais, on a le droit d'essayer de comprendre là où on est bon. On peut être artiste, on peut être écrivain, on peut être dans une société comme Science Co. aujourd'hui et avoir un job de RH, commercial, à production, manufacturing. Donc, on peut avoir plusieurs vies. Et d'ailleurs, la même personne peut avoir plusieurs vies. pourquoi je n'aurai pas plusieurs vies ? Moi, j'ai eu plusieurs vies. D'ailleurs, différents continents, plusieurs vies, d'une pauvreté à une richesse aujourd'hui où j'ai accès à plus de ressources. Plusieurs vies dans la même société, de chercheuses à commercial, à PDG. Donc, voilà, il faut arrêter de penser que non, ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. Ça, c'est des mots qui ne sont pas dans mon vocabulaire. Essayez, il faut essayer. Ce qu'on a fait avec Solvay, il y a cinq ans, c'était impossible. Il y a trois ans, c'était impossible encore. Et il y a un an, tout le monde commençait à y croire. Et croyez-moi, quatre mois avant, tous les analystes tout ça nous disaient non, non, mais mois de décembre, c'est un mauvais mois pour faire le split. Ça n'a pas marché, etc. Voilà, vous l'avez fait. Et donc, il faut avoir une vision, il faut bien s'entourer, il faut travailler sur ses gaps, sur ses faiblesses, il faut regarder dans le miroir et se dire le matin, sans maquillage, voilà, c'est comme ça. Et on va travailler sur ça et après, on se met un petit peu de maquillage et ça marche. Mais ce que je veux dire, il faut être honnête avec soi-même et il faut aller chercher ça chez l'autre. Parce qu'en général, les 360, le feedback, le mentoring, etc., si c'est bienveillant, ils vous disent des choses que vous savez sur vous mais que vous n'aimez pas entendre. C'est ça. En fait, il faut être bienveillant sans complaisance. Voilà. C'est ce que j'ai dit sur vous. Voilà. Complaisance sans bienveillance. Très bien dit. Et vous avez parlé aussi de la richesse. Est-ce que votre rapport à l'argent a évolué ? Que souvent, c'est ce qu'on dit des personnes qui partent d'un milieu un peu défavorisé à un autre extrême. Comment ça a évolué pour vous et comment vous l'avez appréhendé ? Je pense que ma relation est très saine parce que j'ai quitté des jobs qui étaient mieux payés pour venir à des jobs moins payés parce que j'ai suivi ma passion. En même temps, je reste ancrée parce que je sais d'où je viens. Ça, c'est important pour moi. Il faut faire attention en Europe. Il ne faut pas avoir ce complexe de la réussite aussi. Bien sûr. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que je vous pose cette question. Donc, aux États-Unis ou en tout cas le monde anglo-saxon, ils respectent la réussite. Au contraire, c'est des rôles modèles. Si vous réussissez, c'est quoi votre secret ? C'est quoi ce que vous m'avez posé la question ? Et d'ailleurs, votre podcast, c'est sur la réussite. C'est quoi la réussite ? Il y a différentes formes de réussite. Bien sûr. D'accord ? Donc, ils sont plutôt dans l'appréciation de la réussite plutôt que le rejet. de dire, oh là là, là, qu'est-ce qu'elle a fait pour venir là ? Ce n'est pas normal. Alors, vivant heureux, vivant caché, c'est un truc que j'ai entendu qu'en Europe. Bien sûr. Ok, si c'est culturel. Moi, je pense que autant j'ai admiré Marie Curie qui avait eu deux prix Nobel et c'était une grande scientifique immigrée d'ailleurs à Paris, en France, qui avait réussi différemment que mes patrons comme Jérôme Péribé et d'autres qui avaient réussi sur plusieurs plans, etc. Et ça, je me suis toujours dit et j'espère que vos auditeurs se le diront aussi, si eux, ils peuvent y arriver, moi aussi, je peux y arriver. Et croyez-moi, si moi, je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Et donc ça, c'est d'aller, c'est d'abord trouver sa passion. Sa passion. Et son envie. Et d'être ouverte, tout ce que vous avez dit, en fait, ouverte aux autres, aux rencontres. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je ne me suis jamais dit que la réussite, c'est ma destination. Je n'ai jamais rêvé d'être CEO, je n'ai jamais rêvé d'être PDG, je n'ai jamais rêvé d'être devant vous. C'est mon voyage qui a fait que ma destination était de plus en plus brillante et qui m'a amenée à cette prospérité. Mais ça vient d'abord de l'éducation pour venir aux sources. Aux fondamentaux. Aux fondamentaux. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière, dans votre vie privée ? Ceux qui vous viennent, je pense qu'on en avait eu plein des conseils. Sois audacieuse. Jamais prendre « Non, ce n'est pas possible » comme une réponse. Audacieuse. Et intéresse-toi au voyage plus qu'à la destination. Si vous devez compléter cette phrase, le monde a besoin de plus de ? D'empathie, d'audace, d'optimisme et de science. Naturellement. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Et la question que je ne vous ai pas posée, un mot que vous voulez dire pour clore cette belle conversation. Je suis hyper contente et j'ai une grâce de l'infini, vraiment. Merci. Je me suis beaucoup amusée, d'ailleurs. Merci pour cette belle conversation. Non, moi, dans un monde qui est très volatil, avec beaucoup de challenges, que ce soit, bien sûr, de la pandémie, la Covid, à une guerre, et des guerres, d'ailleurs, qui font rage, je veux qu'on est vraiment, qu'on revienne à l'humain, à la science, j'espère, mais je suis scientifique, donc j'ai un biais très, très fort ici, pour être plus optimiste et donner de l'espoir aux jeunes. Je pense que les jeunes, et je regarde mon fils, mais sa génération, sont des jeunes qui vont révolutionner les choses, qui vont trouver des réponses au changement climatique, à toutes les problématiques auxquelles on fait face. Mais il faut leur donner cet espoir, il faut leur donner cette opportunité de changer les choses. Et c'est ce que j'essaie de faire, voilà, mon périmètre restreint d'aujourd'hui Science Co, hier c'était solvée, de dire à ces jeunes-là, je prépare cette société pour eux, pour laisser ce qu'on appelle en anglais un legacy, transmettre. Bien sûr. Voilà, je reviens à une valeur très africaine qui est La Transmission. Parfait. Merci beaucoup, Ilab. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada